Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12-30, Christelle Robière. Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mardi 8 septembre, ici la quatorzaine durait seulement une semaine. Le conseil scientifique qui est favorable à cette nouvelle durée d'isolement, la décision sera prise vendredi en conseil de défense. Cette information qui vient tout juste de nous parvenir sur le Tour de France avec tout le monde a été testé hier. Eh bien, il n'y a qu'une seule personne qui est positive, c'est le directeur du Tour et pas le peloton. On va y venir dans un instant. Toujours dans le milieu du sport, après Mandanda, Mbappé contre les positifs. Les Bleus affrontent ce soir la Croatie au Stade de France. On fera le point sur le protocole sanitaire de l'équipe de France de football. Quel est le niveau de fiabilité des tests ? Quand faut-il les faire ? Lesquels choisir ? Le président du syndicat national des biologistes sera l'invité d'RTL Midi. La détresse des victimes oubliées de l'attentat de Charlie Hebdo, et ont raconté ce matin au tribunal de Paris leur vie brisée à jamais. Dans RTL Midi, aussi le propriétaire d'une villa à Théoul-sur-Mer squattée par une famille va pouvoir la récupérer, mais à la faveur d'une autre histoire de violence conjugale, celle-là. Le retour en grâce du vrac, les consommateurs évitent les emballages et le secteur est en croissance quasi exponentielle. La météo, bonjour Peggy Broch. Bonjour Christelle. Le soleil se montre un peu moins généreux que prévu. Eh oui, c'est vrai que sur le nord-ouest, en fait, les nuages persistent encore et vont persister cet après-midi, notamment entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France et le Val-de-Loire. Mais sinon, partout ailleurs, c'est du beau soleil, avec tout de même une averse possible en montagne sur les Pyrénées-Orientales et la région PACA. Le tout sous des températures en hausse, de 20 à 24 degrés près de la Manche, de 24 à 28 ailleurs. 24 à Paris, 25 à Reims, 27 à Limoges, 28 à Toulouse et jusqu'à 31 près de la Méditerranée. Le duel du jour autour de cette question. Faut-il annuler le match de ce soir France-Croissy ? On attend vos appels, vos arguments au 32-10. Bonjour Pascal Praud. Bonne question. Et nous serons avec Jérôme Marty, que vous connaissez, qui est médecin, et avec Gilles Verdes, qui est journaliste sportif notamment. C'est vrai que Kylian Mbappé peut contaminer ou a pu contaminer ses partenaires qui eux-mêmes pourraient contaminer les joueurs de la Croatie. Alors ça, c'est un débat qu'on pourra avoir, bien évidemment. On pourra évoquer également ce qu'a dit ce matin le philosophe André Consponville à Alba Ventura. Et j'invite tout le monde à réécouter cette interview qui était formidable. L'ambiance est anxiogène en France, c'est la faute des médias. Est-ce que vous partagez cet avis ? Est-ce que le travail des médias, c'est faire peur aux gens, a-t-il rajouté ? Et puis le Conseil scientifique a rendu un avis favorable pour raccourcir à 7 jours la durée d'isolement des personnes positives au coronavirus. Là aussi, on attend votre avis. Et on part tout de suite sur le Tour de France puisqu'on a les résultats des tests au Covid qui ont été pratiqués hier. Et finalement, tout va bien pour le peloton. Et tout va mal pour le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme. Nicolas Georgerot puisqu'il a été testé positif. Oui, exactement. Alors pour les équipes, pour les coureurs, effectivement, aucun cas positif au Covid détecté ces dernières heures. En revanche, il y a quatre membres d'encadrement, de quatre équipes séparées. On ne connaît pas encore l'identité. Leur identité, s'il s'agit de mécaniciens, de directeurs sportifs ou bien de soigneurs. Et on ne connaît pas encore l'identité de ces quatre équipes concernées. Un communiqué officiel de la direction de course devrait intervenir maintenant dans les prochaines minutes. Mais effectivement, s'est établi. Le directeur de course, Christian Prudhomme, est positif et ne sera donc pas présent aujourd'hui sur la course ainsi que les jours prochains. Christian Prudhomme qui n'appartenait pas à la même bulle sanitaire que d'autres membres de l'organisation. Il était au contact d'élus. Il était au contact aussi également de la presse, de personnes qu'il pouvait rencontrer en marge de la course. Et donc, il a été contrôlé positif hier. Il a annulé des interviews qu'il devait faire ce matin. Et là, actuellement, ce que je peux vous dire, la dernière information en provenance d'un Maurice Sport en organisation, c'est qu'ils sont en train de réorganiser effectivement la direction de course pour pouvoir tenir la régulation de l'épreuve aujourd'hui sur cette dixième étape entre l'île d'Oléron et l'île d'Oré. Oui, mais soyons bien clairs, Nicolas, le peloton, lui, repart au complet à 13h45. Le peloton sera au complet puisqu'il n'y a aucun coureur positif et que les quatre équipes sont des équipes séparées. Donc, pour être très clair et pour résumer la situation, toutes les équipes, toutes les 22 équipes sont au départ de cette dixième étape. Merci, Nicolas. RTL Midi Elles sont les victimes oubliées du procès des attentats de Paris, ceux et celles qui n'ont pas été blessés mais qui sont traumatisés à vie. Ils prennent la parole un à un depuis ce matin devant la cour d'assises spéciales de Paris. Tous étaient dans un immeuble voisin de celui de Charlie Hebdo où les frères Kouachi se sont introduits par erreur. Et leur vie aussi a basculé ce 7 janvier 2015. Cindy Hubert. Oui, Marie se souvient parfaitement de ces hommes cagoulés qui ont débarqué dans l'open space. Shérif Kouachi s'énerve, lui demande trois fois. Est-ce que c'est Charlie ? La directrice artistique ne pense qu'à une chose. Tout faire pour éviter que les terroristes ne trouvent la porte derrière elle, celle qui mène justement au journal. J'avais l'impression d'avoir des enfants fâchés en face de moi. Shérif Kouachi tire en l'air, puis ils repartent. Je n'avais aucun doute sur ce qu'ils allaient faire ensuite. Je me demandais s'il fallait que je cours prévenir les journalistes de Charlie. J'ai appelé la police, j'avais encore l'espoir de les sauver. Marie les entend ensuite se faire tuer les uns après les autres. Le temps paraît infini quand on est caché sous un bureau. Le lendemain du drame, elle est retournée au travail, au même bureau. On me disait, t'as pas pris des balles toi ? C'est allé dans le plafond. Au bout de neuf mois, je ne pouvais plus sortir de chez moi. Je dormais assise, tout habillé, incapable de me concentrer. J'ai été hospitalisée, stress post-traumatique. Depuis, la directrice artistique a été licenciée, comme quasiment tous les témoins qui sont venus à la barre ce matin. Marie a un regard pour la salle où sont assis les familles des dessinateurs assassinés. Je ne suis qu'une victime minime, j'ai honte d'être mal. Son avocate lui demande enfin pourquoi elle a tant hésité à venir témoigner aujourd'hui. La réponse fuse, terrible. C'est irrationnel, je sais, mais j'ai peur que l'on me tue. Cindy Hubert, en direct du tribunal de Paris pour RTL. Toujours le mystère autour de ses chevaux mutilés. Le suspect arrêté hier dans le Haut-Rhin après la diffusion d'un portrait robot a été mis hors de cause et libéré. Son alibi a pu être vérifié. Il est établi qu'il ne se trouvait pas dans Lyon au moment des faits. La villa d'un couple de retraités squattés par une famille à Théoul-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes. Nous vous racontions cette histoire dès vendredi dans RTL Midi. Et aussi la détresse des propriétaires contraints de regarder une famille avec deux enfants vivre chez eux en attendant que la justice passe. Eh bien, cette fois, on va vers un épilogue. Le squatteur est en garde à vue, mais alors pour une raison qui n'a rien à voir, Agnès Bonfillon. Oui, c'est pour violences conjugales que la femme enceinte a alerté les gendarmes cette nuit. Ces derniers sont intervenus pour arrêter le père de famille. Il est toujours en garde à vue, mais cela n'a rien à voir, vous le disiez, avec l'occupation illégale. Absolument pas. De leur côté, la mère et les deux enfants, eux, ont immédiatement été relogés ailleurs par la préfecture. Et le propriétaire, qu'en dit-il ? Eh bien, écoutez, je viens tout juste de joindre Henri Caloustion. Forcément, en quelques heures, il a repris espoir. Mais attention, c'est loin d'être terminé. On ne peut pas rentrer comme ça dans la maison. Il faut faire un dossier d'expulsion. Ça peut durer encore une semaine, quinze jours. Puis vous savez bien, madame, quand on dort dans vos draps, dans votre lit, qu'on se sert de votre vaisselle, de tout le matériel ménager et tout, vous vous doutez qu'on ne peut pas garder ça après. C'est impossible. Ça peut arriver à tout le monde. Il faut que la justice change. Qu'on ne leur donne pas le pouvoir. Qu'on leur dit, monsieur là, est-ce que vous êtes propriétaire de cette maison ? L'autre, il va me dire non. Et vous, monsieur, est-ce que vous êtes propriétaire ? Oui. Alors, celui qui n'est pas propriétaire, on dégage. Là, il n'y a finalement pas eu besoin d'expulsion. Mais avant de reprendre possession des lieux, le couple de retraités va quand même devoir prouver qu'il est bien propriétaire, fournir les actes notariés et attendre que la justice donne son feu vert. Et oui, ça, c'est la procédure. Merci, Agnès. Le coronavirus est la quatorzaine. À peine ce néologisme est-il apparu, qu'il pourrait disparaître. Car l'isolement médical de 14 jours pour les personnes testées positives devrait être remis en cause lors du prochain conseil de défense vendredi. Olivier Véran, le ministre de la Santé, affirme que le conseil scientifique est favorable à un raccourcissement de l'isolement à une semaine seulement, Virginie Garin. Oui, car les médecins connaissent de mieux en mieux le coronavirus. Ils savent qu'on est contagieux, donc surtout deux jours avant les premiers symptômes. Cinq jours après, le conseil scientifique a recommandé de raccourcir cette période d'isolement à sept jours. Ensuite, une personne contaminée pourrait ressortir à condition qu'elle aille mieux d'abord. Et puis, de faire très attention, de porter le masque, bien garder ses distances, retravailler en télétravail. Car au bout de cinq jours, on est moins contagieux, mais on peut l'être encore. Bon, c'est aussi parce que le principe de la quatorzaine est plutôt mal vécu quand même. Et oui, l'idée est de peser les bénéfices et les risques d'un isolement, risques sociaux, de ne pas pouvoir travailler, ne pas pouvoir se déplacer. Alors, ça concerne beaucoup les cas contacts. Aujourd'hui, même si vous n'êtes pas malade, vous êtes bloqué pendant 14 jours. Il faut attendre une semaine pour être testé, attendre les résultats. Et même si on est négatif, il n'est pas possible de retourner au travail ou dans les transports en commun avant 14 jours. Alors, il y a des gens qui craquent avant et ne respectent pas toujours la règle. Donc, réduire la période rendrait l'isolement plus acceptable. Et donc, il serait mieux respecté. Réponse donc vendredi lors du Conseil de défense. Pour lui, la quatorzaine est assurée. Kylian Mbappé, qui a dû quitter Clairefontaine et rentrer chez lui après avoir été testé positif. C'est le deuxième cas dans l'équipe de France après Mandanda. Alors que les Bleus affrontent ce soir, pour la première fois depuis la finale de la Coupe du Monde 2018, la Croatie au Stade de France. Le protocole sanitaire est pourtant très strict du côté de l'équipe de France de foot. On va y venir avec vous, Philippe Sanfourche. Mais d'abord, rassurez-nous, le match aura lieu. Oui, le règlement est très clair et fait le maximum d'ailleurs pour repousser les risques de report ou d'annulation. Tant que chaque sélection dispose de 13 joueurs valides, dont un gardien, on peut jouer. C'est évidemment le cas puisque tous les autres joueurs, mais aussi membres de la délégation dans son ensemble, ont été testés négatifs. Le protocole sanitaire qui reste très suivi. Les joueurs pendant toute la semaine à Clairefontaine ont porté le masque en permanence, sauf en match, entraînement et durant les repas. Le gel hydroalcoolique est partout dans les salles de soins. Kylian Mbappé, qui a d'ailleurs été très probablement contaminé avant son arrivée à Clairefontaine, a-t-il à son tour contaminé d'autres joueurs ? Pour l'instant négatif, mais en période d'incubation, c'est possible. Au moment de la célébration de son but peut-être, mais aussi possiblement à tout autre instant du match, sur un corner, un coup franc, puisque le foot reste un sport de contact et que les gestes barrières en pleine rencontre sont évidemment impossibles à respecter. France croit si à vivre dans RTL Foot ce soir entre 20h45 et 23h. On fait une petite pause dans un instant, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair sur ces tests avec l'invité d'RTL Midi, François Blanchecotte, président du syndicat national des biologistes. RTL Midi, avec Christelle Rebière. Les résultats des tests nous laissent parfois perplexes. Le footballeur Steve Mandanda, positif trois semaines après avoir contracté le coronavirus. Le joueur de tennis Benoît Paire, faux positif. Alors, ce sont des cas évidemment très médiatisés, mais on aimerait faire le point, justement, sur la fiabilité de ces tests. Et nous sommes avec François Blanchecotte, président du syndicat national des biologistes. Bonjour. Bonjour. Que se passe-t-il par exemple avec Mbappé qui a fait un test positif ? On est sûr qu'il a vraiment contracté le Covid ? Absolument. Là, il faut tordre le coup à cette rumeur. En fait, nous avons des tests qui sont fiables à 100%. Quand l'ARN est présent, nous le détectons à tous les coups. On ne met pas en cause aujourd'hui le résultat d'un HIV qu'on vous donne positif. Donc, c'est exactement la même chose. Kélian Mbappé a été en contact avec un de ses collègues ou un de ses amis ou autre chose qui était porteur du virus. Et effectivement, c'est justement, le cas est emblématique parce qu'il détecte de façon pré-symptomatique le virus. Et c'est ça ce que nous cherchons à faire pour casser les chaînes de contamination. C'est-à-dire déterminer des gens qui sont porteurs du virus avant les symptômes. Vous l'avez dit, on peut être porteur du virus avant ces symptômes. Et cette période-là, elle est propice pour le détecter au plus fort de sa multiplication. Et donc, on verra dans 4 jours, et j'espère pour lui qu'il n'aura aucun signe clinique. Mais en général, il peut avoir, et c'est le cas des malades, d'avoir 4-5 jours plus tard, évidemment, la période clinique auquel on peut repérer les gens cliniquement par un médecin. Mais quand on fait du dépistage systématique comme ils le font sur nos joueurs de foot, eh bien, on tombe évidemment sur quelqu'un qui est porteur à ce moment-là. Oui, mais dans le cas de Steve Mandanda, le gardien de l'OM, il a été contrôlé positif à 3 semaines d'intervalle. On parle de résidus. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Alors, là, il faudrait que je voie la séquence. Mais si vous voulez, je ne peux pas me prononcer sans voir cette séquence. Mais on sait effectivement que des patients qui ont été... Moi, j'ai des patients qui ont été testés toutes les semaines. J'ai testé toutes les semaines. Et pendant 6 semaines, ils étaient positifs. Donc, on voit qu'à la fin, on a certainement des résidus d'ADN qui restent. Et on les détecte. Mais là, ce que vous me dites, effectivement, 3 semaines plus tard, je pense qu'entre-temps, soit il a été en contact avec quelqu'un, soit il était enfermé directement. Et à ce moment-là, on ne peut pas devenir de positif à négatif. Ça, ça n'existe pas. C'est une erreur technique. Oui, mais ça nous embrouille, en tout cas. C'est pour ça qu'il y a un jour où on a l'impression qu'on n'y comprend plus rien. Alors, soyons extrêmement clairs, M. Blanchecotte. Pour chacun d'entre nous, à quel moment faut-il faire un test PCR ? Alors, il faut faire un test PCR quand on a normalement des signes cliniques. C'est au moment de ces signes cliniques qu'on commence à avoir un peu de fièvre, des choses comme ça. Et c'est ce qu'on faisait au début, à la sortie du confinement. Très clairement, c'est le malade symptomatique. Et on détecte autour de lui tous les malades qui pourraient être en contact potentiel avec cette personne positive. Maintenant, pour les plupart des grands sportifs, pour les dépistages de masse, nous faisons finalement des tests aléatoires. On teste des centaines de personnes. Et de temps en temps, nous tombons sur des gens qui, effectivement, sont porteurs du virus, n'ont pas de symptômes. C'est le cas de la plupart du temps des jeunes qui ne savent pas du tout qu'ils ont le virus. Et la question aujourd'hui qui nous est posée, c'est comment arriver à cerner ces gens-là et pouvoir, effectivement, limiter. L'exemple de Marseille, mariage, 100 personnes présentes, 32 positifs. Et bien, tout simplement, ça veut dire qu'évidemment, au cours de ces cérémonies, on a pu avoir des gens qui se sont contaminés les uns les autres. Mais alors ensuite, c'est une course contre la montre. Et le problème, ce qu'on dit, c'est que maintenant, les laboratoires sont débordés. Exactement. C'est cette course-là qu'il faut initier. Et c'est pour ça que nous essayons de travailler avec le cabinet du ministre de la Santé pour essayer de revenir sur une priorisation absolue dans les laboratoires, quitte à avoir des centres externes qui peuvent faire du dépistage de masse. Et il faut absolument faire revenir, évidemment, avec une consultation d'un médecin, pouvoir dépister en priorité les gens qui ont été en contact avec quelqu'un d'avéré positif ou quelqu'un qui a des symptômes. Absolument. Une dernière question. Si on n'a pas de symptômes et qu'on n'est pas un cas contact, est-ce que c'est vraiment utile d'aller faire un test PCR ou pas du tout ? Parce qu'on encombre finalement les labos. Vous avez raison. Souvent, mais les Français ont besoin d'être rassurés. Et la question qu'ils posent, quand vous posez dans des files d'attente sur des tests sans rendez-vous, vous prenez des centaines de gens dans la journée. Nous l'avons fait dans des centres commerciaux. On avait des fois trois heures, quatre heures d'attente. Une personne sur quatre est là venu pour se faire rassurer. Donc la question, c'est entre la politique de santé publique que peut initier un gouvernement et puis d'autre part aussi donner le sentiment qu'on rassure quand même les Français et qu'on donne la possibilité à chaque Français de le faire. Et donc ça, c'est vrai que c'est entre les deux. C'est un problème de prise en charge, de délai et de réponse technique. C'est pour ça que si vous voulez faire pour vous rassurer, il ne faut pas qu'on ait la contrainte de ces délais. Il faut qu'on puisse prioriser les gens et traiter vraiment en 24 heures si vous avez le sentiment d'avoir des symptômes ou d'être en contact avec quelqu'un de positif. Prioriser les patients, si j'ose dire. Prioriser les personnes. C'est ça l'urgence. Merci beaucoup Françoise Blanchecotte. C'est beaucoup plus clair maintenant. Et pour le gouvernement, l'essentiel c'est que l'objectif soit tenu, c'est-à-dire un million de tests par semaine. Mais il commence à se pencher sur l'addition parce que ça plombe déjà les comptes de la sécurité sociale. Oui, d'abord vous avez le coût des tests en tant que tel avec les produits utilisés. Et à cela vous ajoutez le coût du traitement, du travail en laboratoire. Sachant que tout est pris en charge pour les patients à 100%. Forcément, à chaque suspicion de Covid, à chaque test, pour vérifier, tamponner qu'on peut continuer à travailler, voir des proches ou voyager, c'est une facture de 73 euros pour les pouvoirs publics. Par mois, l'enveloppe grimpe très vite. Entre 250 et 300 millions d'euros estimés. Et donc, rien que pour la fin de l'année, rien qu'au dernier trimestre 2020, au vu du nombre faramineux de tests traités, on peut facilement imaginer une facture du dépistage à 1 milliard d'euros. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, malgré leurs coûts, les dépistages restent la solution privilégiée à un reconfinement, encore plus cher et risqué pour l'économie. Et ces dépistages massifs seront très certainement encore utilisés en début d'année prochaine, jusqu'à ce que potentiellement un vaccin soit disponible. Alors, pour tenter de limiter les coûts, le ministère de la Santé est en train d'examiner qui se fait tester pour vérifier, par exemple, les cas d'entreprises qui obligeraient leurs salariés à faire un test avant de reprendre le travail. L'addition pourrait aussi être limitée grâce au déploiement de tests rapides, des tests salivaires, ou à l'aide d'une petite goutte de sang au bout du doigt, ces tests-là s'effectueraient en pharmacie, sans passer par les laboratoires, et pour un coût donc légèrement moindre. Je retiens votre chiffre, Anaïs. Un milliard d'euros, c'est ce que ça pourrait coûter. Pour les quatre derniers mois de l'année. Voilà, d'ici à la fin de l'année. Merci beaucoup. Dans un instant, l'emploi durablement affecté par le coronavirus. On efface tout et on recommence. Emmanuel Macron ne pourra jamais obtenir son objectif de 7% de chômeurs à la fin de son quinquennat. Le Covid a percuté le marché. Plus de 158 000 emplois ont été supprimés dans le privé au deuxième trimestre d'après l'INSEE. C'est l'effet confinement. Et le taux de chômage devrait tourner autour de 9,5% à la fin de l'année. Quels sont les secteurs les plus touchés, Martial Youg ? L'industrie, très nettement, l'aéronautique, par exemple. Parfois, ce sont des bassins d'emploi complets qui tournent autour de l'avion comme à Fijac, mais aussi le tourisme, l'hôtellerie, restauration, les services à la personne. Le BTP, lui, va mieux. Et le ralentissement va se ressentir encore pendant quelques mois. Vous évoquiez un taux de chômage à 9,5% d'ici la fin de l'année. Mais la Banque de France prévoit même que ça monte jusqu'à 11,8% l'an prochain. Et ça, c'est un niveau qu'on n'avait pas connu lors de la dernière crise. Au pire de la pire. Du pire, on oscillait entre 10 et 17,5% du chômage entre 2013 et 2016. On parle toujours de 800 000 à 1 million d'emplois détruits cette année. Ça relativise les 160 000 emplois que Jean Castex espère créer l'an prochain avec le plan de relance. Le confinement a très fortement touché les jeunes aussi, on le sait, puisque 25 000 apprentis, par exemple, ont dû stopper leur formation en mars-avril. Il y a quand même quelques signes rassurants, et notamment le redémarrage du marché de l'intérim. Plus 23% au second trimestre dans le bâtiment, mais aussi dans l'automobile, avec Peugeot qui a annoncé l'embauche de 1 000 intérimaires sur son usine de Sochaux il y a quelques jours, par exemple. Le déficit commercial, lui, s'est un peu résorbé au mois de juillet à la faveur d'une reprise des exportations, mais il reste à un niveau élevé, plus de 7 milliards d'euros. L'égalité des chances, une priorité de ce quinquennat, disait vendredi dernier Emmanuel Macron au Panthéon. Et c'est sur ce thème qu'il fait un déplacement aujourd'hui dans un lycée professionnel de Clermont-Ferrand. Au passage, Vincent Derosier, ça lui permet de soigner son hémisphère gauche. Absolument, ce déplacement, c'est le meilleur moyen de parler à son électorat le plus à gauche. C'est une parenthèse sociale, en quelque sorte. Dans une rentrée, vous l'avez compris, largement consacrée aux enjeux de sécurité, séparatisme, violence contre les policiers ou les élus. Même si le président se défend de vouloir rééquilibrer son discours, « Je cherche à tenir tous les fils », vient-il de déclarer. « Il n'y a pas que l'insécurité ». Alors justement, toute la matinée, Emmanuel Macron, accueilli par Laurent Wauquiez, le président de la région, a échangé avec des jeunes apprentis de la filière aéronautique, un secteur frappé de plein fouet par la crise. Et la proviseure du lycée professionnel confirme que les temps sont difficiles pour les jeunes. « Notre gros problème, c'est vraiment avec le choc de l'aéronautique. Il y a eu un réflexe de retrait fort sur l'apprentissage et même sur les stages. Donc ça, c'est un peu notre inquiétude. » « Là, cette année, je ne sais absolument pas comment ça va se passer. » « Vous arriviez à placer tous les élèves ? » « Oui, oui. Normalement, en BTS, j'ai au moins 7-8 contrats d'apprentissage. Cette année, j'en ai 3. » Voilà, 3 contre 8. Alors, comme au Panthéon, Emmanuel Macron a tenu un discours très volontariste. Il promet également de tripler l'aide pour accéder à l'enseignement supérieur. Et la pression est désormais sur les épaules des ministres concernés à qui il demande de faire plus et plus vite. Vincent Derosier, en direct de Clermont-Ferrand pour RTL. Et on retrouve Pascal Praud, avec qui vous allez dialoguer dans 5 minutes maintenant. Pascal ? Le foot fallait-il annuler le match. Et ce sera notre grand débat entre 14h et 14h30. L'ambiance et anxiogène en France, c'est la faute des médias. C'est le philosophe André Comte-Sponville qui le dit. « Qu'en pensez-vous ? » Et le conseil scientifique qui a rendu un avis favorable pour accourcir à 7 jours la durée d'isolement des personnes positives au coronavirus. « Emballé, c'est pesé. » « A tout à l'heure. » « Tout à l'heure. » « La météo, Pédi Broche. » « On gagne encore quelques degrés cet après-midi. » Et oui, Christelle, 22 à Cherbourg, 23 à Lille, 24 à Paris, 26 à Nantes et Mulhouse, 27 à Perpignan, 28 à Toulouse et Lyon et jusqu'à 30 degrés à Nîmes et même 31 à Marseille. Maintenant, globalement, c'est vrai qu'on a une belle journée ensoleillée. Petit bémol sur le nord-ouest avec un peu plus de nuages que prévu, c'est vrai. Surtout entre les Hauts-de-France, la région parisienne et le centre-val de Loire où ça a du mal à se dégager. « Partout ailleurs, on profite du beau soleil. » C'est une petite averse possible en montagne avec un peu plus de nuages sur les Pyrénées-Orientales et en région PACA. « Bon, et demain, les températures seront estivales cette fois pour tout le monde. » « Exactement, de 22 à Brest jusqu'à 31 à Lyon, Bordeaux et Limoges, 23 à Rouen, 24 à Lille, 26 à Paris, 28 à Nantes comme à Strasbourg, Dijon, Montauban, Nîmes, 29 à Nevers ainsi qu'à Clermont-Ferrand et Aumont. Donc, les températures seront vraiment estivales. En revanche, côté ciel, c'est vrai que ce sera plus nuageux avec une zone de pluie orageuse. Le matin, sur le Roussillon et l'Ariège, ça va s'étendre dans la journée entre l'Occitanie et les côtes varoises. Et puis, les nuages seront également sur toute la côte, sur les côtes de la Manche, pardon, avec un ciel beaucoup plus lumineux entre l'Occitanie, entre le centre, pardon, de la région, de la France. Je vais y arriver, je suis vraiment perdue. Du soleil, donc partout, des nuages au nord et des pluies orageuses au sud. C'est compliqué, aujourd'hui, pour moi. « Mettez pas l'Occitanie à place de la Manche, mais tout va bien se passer. » Non, non, je vais aller prendre un café. Merci, Pug. Il est 13h. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. C'est une phrase qui vous fait réagir. Elle est de André Comte-Sponville, ce matin, chez Alba Ventura. L'ambiance est anxiogène en France, c'est la faute des médias. Eh bien, Thierry est déjà là. Bonjour, Thierry. Bonjour, Pascal. C'est de notre faute, alors. Ben oui. Ben, vous allez nous dire pourquoi, c'est de notre faute. Moi, j'entends ça depuis 40 ans, mais bon. Christelle, c'est de votre faute. C'est la mienne, forcément. C'est la dixième étape du Tour de France entre terre et mer. Et le peloton repartira au complet dans trois quarts d'heure de l'île d'Oléron, direction l'île de Ré. Parmi les coureurs, donc pas de cas de Covid détectés, mais le staff de quatre équipes est touchée, ainsi que le directeur de la Grande Boucle, Christophe Paco. Oui, c'est la sensation du jour, en tout cas, Christophe Paco, qui devra donc rester à l'écart du Tour de France pendant sept jours. A priori, il va donc être remplacé, logiquement, par un de ses adjoints, qui sera donc tout à l'heure dans la voiture numéro un par le François Lemarchand. Et puis quatre équipes, vous l'avez dit, touchées, aucun coureur. Ce qui veut dire qu'on peut partir, puisque vous connaissez la règle, avec deux membres du staff, deux membres de l'équipe, tout simplement, de chaque équipe cycliste. Si d'aventure, on aurait trouvé pendant cette période de test, pendant quand même 48 heures, on a testé 841 personnes. On aurait trouvé deux personnes de la même équipe. L'équipe devait rentrer à la maison. Donc, un membre de staff des équipes suivantes, Cofidis, l'équipe de Guillaume Martin, G2R, l'équipe de Bardet, Pitch Elton Scott ou encore Ineos, Degan Bernal. Mais donc, les coureurs vont pouvoir repartir. Ils seront au 168 tout à l'heure, au départ, avec une étape magnifique. Les deux îles, îles d'Oléron, on partira du Château jusqu'à l'île de Ré, départ à 13h45. Ça va être magnifique, la course à vivre, en direct sur RTL. À vivre avec vous, merci Christophe, et avec Nicolas Georgerot. La quatorzaine ne devrait pas durer très longtemps. Le Conseil scientifique est favorable à raccourcir à 7 jours la durée d'isolement des personnes testées positives au coronavirus. La décision sera prise vendredi en Conseil de défense. Le Brexit suit. Les négociations reprennent aujourd'hui dans un climat tendu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Il s'agit de définir leurs relations post-Brexit. Londres menace de claquer la porte des négociations qui butent sur la pêche et la concurrence. Toujours le mystère autour de ces chevaux mutilés, le suspect arrêté hier dans le Haut-Rhin après la diffusion d'un portrait robot a finalement été mis hors de cause et libéré.